Mali, voici les protirebs à Ibeka que Assimi Goïta veut échanger contre les 49 soldats ivoiriens pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Lors des discussions entre Abidjan et Bamako pour la libération des 49 soldats détenus au Mali depuis plusieurs jours, les autorités maliennes pourraient demander un échange contre des proches de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire depuis la chute de ce dernier point. Les 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet dernier et présentés comme une force subversive par les autorités de la transition malienne pourraient. Servir de rançon dans le cadre d'un échange entre Abidjan et Bamako. En effet, le 28 juillet dernier, le procureur général de la Cour suprême du Mali a, dans un courrier, informé, l'opinion publique nationale et internationale, de l'émission de plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre Boubou Sissé, Thiemann-Hubert Koulibaly, Mamadou Diaradi-Igor, respectivement ancien ministre de l'économie et des finances. Ancien ministre de la Défense nationale de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta point outre ses trois anciens ministres maliens, d'autres exos. Fonctionnaires dont Babaliba, ex-patron de la BMSSA sont également visés par le mandat d'arrêt émis le 25 juillet dernier. Selon des sources dignes de foi, ces personnalités de l'ancien pouvoir Ibeka se trouvent pour la plupart en Côte d'Ivoire, sous la protection du régime Ouattara. L'annonce de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre elle, à ce moment précis, est loin d'être fortuite. Cela intervient au moment où Robert Dusset, ministre des Affaires étrangères du Togo, sur instruction du président Ford Nassim Bey, entreprend une mission de bon office entre Abidjan et Bamako pour obtenir la libération des 49 militaires ivoiriens présentés par Abidjan comme des éléments nationaux de soutien aux contingents ivoiriens de la MINUSMA. A l'entame de la médiation du chef de la diplomatie togolaise, l'on se demandait bien ce que Assimi Goïta et ses amis de la transition malienne pourraient mettre dans la balance des discussions. La réponse à cette interrogation n'a pas tardé à venir. Nul doute que Bamako réclamera d'Alassane Ouattara le rapatriement de toutes les personnes se trouvant en Côte d'Ivoire, visée par un mandat d'arrêt. Le faisant, les autorités maliennes mettront une colle au chef de l'État ivoirien qui sera dans l'obligation de faire un choix entre les 49 militaires et ses protégés maliens. En choisissant de protéger Boubou Sissé et les autres, le chef de l'exécutif ivoirien prendrait le risque de provoquer la colère des familles et frères d'armes de ses soldats en détention au Mali depuis le 10 juillet dernier. Aussi, en livrant ses protégés maliens, Alassane Ouattara brisera certainement un lien entre lui et le clan Ibrahim Boubacar Keïta. En tout cas, si Bamako venait à réclamer le transferment des personnalités politiques du Mali qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire après la chute de Ibeka, Alassane Ouattara se verra dans une posture peu enviable. Et selon toute vraisemblance, c'est que Bamako se prépare à faire point Emmanuel Macron insulte tout un continent, l'Afrique. Mais de quel droit ? Camerounvoise.com Ocdeux, 2022 10h07 AM Lors de sa visite officielle en Afrique du lundi 25 juillet au mercredi 27 juillet 2022, Emmanuel Macron a répondu à la question d'un journaliste pour la télévision camerounaise, durant la conférence de presse conjointe avec le président du Cameroun Paul Biya, sur la question de la guerre en Ukraine et n'a pas pu s'empêcher, dans un français relâché, d'insulter l'Afrique en tenant les propos suivants. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain et je. Vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est unée à ne pas savoir dire qui la lancer, parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe, mais enfin faut dire les choses, on vit mieux, nous, nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre, 1. Il a ensuite eu l'outrecuidance d'ajouter, en évoquant de manière confuse une situation internationale qu'il semble interpréter comme un désordre provoqué par la Russie, notamment à cause des sanctions que les pays, en particulier européens, doivent, selon Emmanuel Macron bien sûr, utiliser comme un moyen de « bloquer son effort de guerre », ce n'est pas l'ordre international que nous voulons, qui repose sur la coopération et le respect de la souveraineté de chacun. Par ailleurs, dans son allocution du mardi 26 juillet 2022 devant la communauté française du Cameroun, Emmanuel Macron ne jurera que par des mots positifs qui ne lui sient aucunement. Dialogue respectueux et confiant, je crois qu'il y a entre la France et le Cameroun, entre la France et le continent africain une profonde histoire d'amour, de respect, d'échange, de métissage, de créolisation aussi, de mélange. De richesses mutuelles qu'il nous faut savoir raviver, je suis pour la. Régulation et la transparence, aucun développement économique n'est possible, sans la paix et la sécurité, accompagnée avec bienveillance, respect et humilité, 2. Mais dans les faits, le peuple africain s'est senti insulté, 3 et à juste titre part, l'hypocrisie, appliquée à son continent par un homme venu de France et qui a lui-même un lourd passé d'hypocrite. Si nous ne devions citer qu'une seule de ces hypocrisies, la plus flagrante et la plus odieuse serait celle-ci, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire 4, novembre 2020, alors qu'à cause de l'état d'urgence sanitaire qu'il déclenche et qui lui permettra de développer tout un arsenal de lois et de décrets dont on ne s'aura plus si les pseudo-juridiques, pseudo-médicales ou pseudo-politiques. Des personnels soignants et des pompiers seront renvoyés en masse et ne sont toujours pas rétablis. Dans leur fonction pour n'avoir pas été vacciné. Peuple d'Afrique, sachez ceci. Pour moi, mais il me semble que je ne suis pas le seul français à le considérer de la sorte, Emmanuel Macron n'est pas le représentant du peuple français, du pays que j'appelle France, il est le VRP d'un consortium qui se fait appeler « République française » et ne représente que ce petit groupe privé de personnes obscures qui se considèrent comme une élite. C'est la raison pour laquelle vous le voyez méprisant et condescendant. Il est vrai que les français se sont malheureusement habitués à laisser parler ce VRP en son nom, même lorsque ce dernier insultait le peuple qu'il disait vouloir représenter, nous n'oublions pas sa provocation, qu'ils viennent me chercher, 5. Ni ces diverses insultes à notre encontre, les ouvrières, illettrés, de gades, des gens qui ne sont rien, 6. 66 millions de procureurs, 7. Je traverse la rue, du travail je vous en trouve, 8. Je ne céderai rien aux fainéants ni aux. Cynique ni aux extrêmes, 9. Les « Gaulois réfractaires », 10. Les entreprises non essentielles, 11. Et bien là, les non vaccinés, j'ai très envie de les émerder, 12. Mais le peuple français est surprenant, aussi prompt à décapiter un roi des bonheurs, Louis XVI, qui a tout fait pour gouverner avec lui qu'a laissé en place un petit banquier méprisant qui gouverne en son nom, mais sans lui et même contre lui. Que attendez-vous, me demanderez-vous peut-être, peuple d'Afrique ? Je crois qu'en réalité le peuple français s'est laissé engluer dans la colonisation de son propre pays par des hommes français que je qualifierais de pseudo-politiques et qui laissent aujourd'hui la France dans cet état de sidération dans lequel nous vous avions laissé et dont vous sortez aujourd'hui avec fierté et surtout avec honneur. Je ne puis donc prédire le moment où nous sortirons nous aussi de cet état glaçant de sidération et de torpeur. Mes frères de peine, j'oserais vous demander, pourrons-nous donc un jour nous retrouver sur un terrain de discussion d'égal à égal, lorsque cette caste politico-financière aura été définitivement écartée de notre pays ? Par Bertrand Dunour. Et bien chers abonnés si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker au maximum bye bye a été atteinte, ce qui est une première dans l'histoire d'une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire. Même si la séduction dans les couples était considérée comme un thème à polémique, les deux influenceurs ont, apparemment, déjoué tous les pronostics, en battant ce record, un exploit inédit. Faut-il le rappeler, lors de son baptême de feu, sur le plateau de l'émission Allo Caviar, Côte Chamonchic a créé une grosse polémique, alors que la nouvelle présentatrice recevait, en direct, une jeune femme, enceinte d'un chauffeur. Tu n'es pas ambitieuse. Comment tu veux tomber enceinte d'un chauffeur ? Pourquoi tu lui as dit que tu es enceinte ? Prends l'enfant pour le donner à ton chougar, daddy, papagato, note de la rédaction, point, avait-elle lâché ? Et bien cher abonné si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la partager avec vos amis à bientôt.